J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, voilà il pleut beaucoup chez moi, donc il était impossible pour moi de vous emmener aujourd'hui en villégiature, la pluie est de retour en France, ce qui ne manque pas de réjouir les françaises et les françaises, notamment les agriculteurs français, parce qu'ici il y a eu une période de sécheresse anormale, notamment dans le sud du pays, les précipitations manquent cruellement, il y a un manque de pluie par rapport aux années, par la saison, vous imaginez la sécheresse en France, la sécheresse en Europe, c'est du jamais vu, c'est pour vous dire que depuis 2022, le changement climatique est devenu véritablement une menace sérieuse pour de nombreux pays à travers le monde, y compris pour des pays comme la France, qui n'ont jamais manqué d'eau, ni de ressources en eau, ni de précipitations, mais là c'est un autre sujet, ne vous inquiétez pas, je ne veux pas voir les deux changements climatiques, on appelle ce sujet, il ne plaît pas beaucoup aux Algériens et aux Algériens, t'es un petit peu pas encore conscient de ce danger, mais le jour où vous serez confronté directement aux conséquences néfastes du changement climatique en Algérie, qui ont déjà commencé avec la sécheresse, les conséquences de la température fortement caniculaire, et la désertification, ce jour-là vous allez regretter de ne pas avoir donné un peu de votre temps pour approfondir votre réflexion. Mais on attend d'où est-ce maire à cette prise de conscience, dans notre pays, il y a un sujet qui fait polémique ces derniers temps, malheureusement il y a beaucoup de désinformation et de manipulation comme d'habitude, dans notre pays, l'absence d'une presse libre, d'indépendante, d'une presse professionnelle, d'une presse qui peut dire ce qu'il y a sans avoir peur de se retrouver derrière les barreaux d'une prison, ou là on est à l'arrestation dans un commissariat de police, dans une brigade de gendarmerie, il va nous pousser à traiter ces sujets avec beaucoup plus de sérieux, à vous apporter, à vous éclairer un peu la long terme, en toute modestie, sans prétendre que nous ne sommes ni les meilleurs, ni les dépositaires de la vérité, nous sommes juste des simples journalistes qui continuent d'exister malgré les intimidations, la répression à laquelle nous sommes soumis, malheureusement, depuis 2019, depuis le début de la crise politique de 2019, ce qui nous a d'ailleurs forcé à s'exiler ici en France. Cette information concerne le prix de l'excellence qui sera remis, et une récompense qui sera remise par la CAF, la Confédération Africaine du Football, au roi du Maroc Mohamed V, et au président du Rwanda Paul Kagame, le 14 mars prochain. Sur les réseaux sociaux en Algérie, chez la presse spécialisée algérienne sportive, dans la presse en général algérienne, ont créé d'ores et déjà un complot, et on a accusé Patrice Motsepe, le président sud-africain de la Confédération africaine du Football, de comploter contre l'Algérie, et d'avoir choisi cette date du 14 mars 2023 pour récompenser le roi maroc à Mohamed VI, afin de préparer le terrain à une attribution de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, ce qui va donc disqualifier l'Algérie, éliminer l'Algérie, qui s'est battue, et qui se bat encore avec acharnement pour pouvoir remporter ce duel face au Maroc, et gagner ainsi l'opportunité d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2025, qui sera l'un des rendez-vous sportifs les plus regardés dans le monde, parce que cette Coupe d'Afrique des Nations 2025, elle est très attendue, où normalement il y aura beaucoup de nouveautés au niveau de l'organisation, et l'Algérie veut marquer son grand retour sur la scène continentale internationale, en capitalisant sur le succès de cette compétition très populaire à travers le monde. Donc encore une fois, la Cannes fait partie avec l'Euro, avec la Coupe du monde de football, avec la Coupe Amélica, parmi les 4 compétitions footballistes les plus regardées dans le monde. Les 4 ou 5 compétitions sportives et footballistes les plus regardées, les plus populaires dans le monde. Bon, mais est-ce qu'il y a complot ? Bien sûr que non. D'abord, il n'y a pas un duel entre l'Algérie et le Maroc pour la Cannes 2025. Il y a un duel dans l'esprit des journalistes marocains et algériens, dans l'esprit des autorités algériennes et marocaines, parce qu'il y a encore d'autres pays qui sont candidats, qui sont en liste, les homens, le Nigeria, le Bénin, le Sénégal et la Zambie. Et il y a peut-être que oui, l'Algérie et le Maroc ont plus d'atouts pour organiser cette Coupe du monde, notamment l'Algérie qui a réceptionné le nouveau stade, le stade de Berrake, le stade d'Oran, le nouveau stade de Tisséouzou. Il y a une ambition nationale en Algérie, l'Algérie qui a promu de mettre beaucoup les moyens. Le Maroc qui a déjà des infrastructures, il a au moins 7 stades très conformes aux normes internationales, et qui a déjà accueilli de grandes compétitions, qui met la Coupe du monde des clubs, et qui veut absolument revenir sur la scène continentale. Ça fait longtemps qu'il n'a pas organisé une belle Coupe d'Afrique des Nations. Lui aussi, il est en concurrence. Et donc, on essaie de résumer cette compétition autour de la Cannes 2022-2025, cette compétition autour de la Cannes 2025, uniquement entre l'Algérie et le Maroc, mais d'autres pays. Et la CAF, qui en a marre des problèmes politiques, dans lesquels veulent l'impliquer l'Algérie, comme le Maroc, pourrait, à la dernière minute, créer la surprise et donner cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Sénégal, ou là, au Nigeria et au Béna. C'est possible. La Zombe est beaucoup moins, parce que la Zombe Bim 50, c'est un pays beaucoup plus limité au niveau de ses moyens. Il n'a malheureusement pas les moyens financiers et encore matériels pour être à la hauteur de ses enjeux. Des enjeux d'une belle et prestigieuse Coupe d'Afrique des Nations à 2025. Mais bon, d'abord, il faut comprendre que cette distinction, elle récompense le travail qui a été fait en 2022. Et pourquoi Thiboune n'a pas été choisi par la CAF ? Alors que Thiboune a accueilli Patrice Moultsepe, il a accueilli Al-Fontine au président de la Fédération internationale de football lors de la Chambre 2023. L'Algérie avait inauguré le stade de Berrakenos et Mandela. Et Thiboune avait poussé Yannick. Thiboune est en train de militer grandement et de motiver ses troupes pour que l'Algérie gagne l'opportunité d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations à 2025, comme je le disais tout à l'heure. Pas pour une raison qui est simple. C'est que le bilan de l'Algérie sur le plan de la réalisation sportive par rapport au Rwanda, par rapport au Maroc, il est malheureusement encore dérisoire. La vérité, le prix de récompense concerne les réalisations sportives exceptionnelles, les réalisations sportives dans les investissements consentis par le Rwanda et le Maroc dans les domaines du football. Il est vrai que le Rwanda et le Maroc ont fait des investissements très importants, qui malheureusement, l'Algérie n'est pas encore capable de concurrencer ces deux pays parce que ces investissements restent encore mineurs. D'abord, les investissements consentés par l'Algérie ne relèvent pas du mérite du système Tebboune. Abdal-Majid Tebboune ne peut pas être récompensé par la CAF pour un travail dont il n'a aucun mérite et dont il n'est pas l'auteur et avec lequel il n'a aucun lien. Parce que les nouveaux stades que l'Algérie a inoculé, c'est le système Bouteflé. On a le stade de Teziouzo, qu'on a qualifié de bijou et qui est l'une des plus belles réalisations en Afrique pratiquement. Ce stade-là a été conçu, réalisé, financé, élaboré par le système Bouteflé. Si Abdal-Majid Tebboune était encore au pouvoir, peut-être que la CAF aurait pu concurrencer beaucoup loyalement et beaucoup plus efficacement Mohamed VI, le Maroc, ou la Poulka Gamay, le président de Rwanda. Parce qu'avec le stade d'Oronde, le stade de Berri, le nouveau stade de Teziouzo, la rénovation du stade de 5 juillet, la rénovation d'un stade de Constantiné de Hanaba, l'Algérie, a réussi à se doter d'infrastructures très modernes. L'Algérie, aujourd'hui, a, dès la réception, le moment prochain de la stade de Teziouzo, sur lequel on a parlé hier, normalement à la fin du premier trimestre, juste après le ramadan, on parle, avant l'été 2021, en tout cas, le stade de Teziouzo devrait être opérationnel. C'est la rénovation d'un 5 juillet, le stade d'Irduera, dont les travaux ont repris, il avance bien. L'Algérie n'a rien à envier au Maroc et à l'Égypte, et elle pourrait même, le stade de Teziouzo, franchement, il peut même y aller concurrencer des stades français ou des stades italiens ou des espagnols. Franchement, il n'a rien à envier. Nous avons de superbes infrastructures très modernes. Or, ces projets, en 2019, qui déjà, dont le taux d'avancement était de 85 ou de 90%, sont le fruit de l'imagination et du travail et des efforts du système Bouteflika. Ça n'a rien à voir avec Abdelmajid Tebboun. Donc, on va récompenser Tebboun pour avoir fait quoi ? Pour avoir finalisé Tebboun, il n'a fait qu'inaugurer des projets qui ont été lancés par Abdelmajid Bouteflika. Il n'a fait qu'inaugurer et finaliser des projets. Il n'a rien à voir avec Abdelmajid Tebboun. La dernière couche, c'est tout. Donc, la CAF ne peut pas concéder Abdelmajid Tebboun comme étant quelqu'un qui a apporté des réalisations exceptionnelles. Abdelmajid Bouteflika, oui. C'est-à-dire que nous, là, je ne ferme moins les principes. Maintenant, pourquoi le Maroc et le Rwanda ? Le Rwanda est en train d'investir massivement dans le sport. Le Rwanda a un partenariat exclusif, le PSG, Paris Saint-Germain, et le Arsenal, le Arsenal depuis 2019, ou le PSG depuis pratiquement 2020-2021. Il a investi beaucoup d'argent, une dizaine de millions d'euros, pour être le sponsor exclusif, l'un des sponsors en tout cas exclusifs du PSG et d'Arsenal. Et vous avez d'ailleurs, sur les maillots d'Arsenal et le maillot de Grand-Crep-Anglais et le maillot du PSG porté par Neymar, Lionel Miseul Mbappé, le slogan « Visit Rwanda ». « Visit Rwanda », c'est un slogan publicitaire qui a été inventé par ce petit pays africain de l'Afrique centrale, de l'Agence des Grands Lacs, 13 millions d'habitants, 12 millions et demi, même pas 13 millions d'habitants, et qui a lancé un programme d'investissement, le RDP, le programme d'investissement. Son objectif est de promouvoir une belle image du Rwanda à travers l'étranger pour attirer les investisseurs et les touristes. Et l'un des axes majeurs qui ont été identifiés pour la promotion du pays et l'amélioration de l'image du pays, c'est le sport. Le Rwanda a investi beaucoup dans le sport. D'ailleurs, avec le PSG, il y a une académie de formation des jeunes du Rwanda qui a été faite. Avec l'Arsenal, c'est toujours en cours de discussion. Et le Rwanda aussi développe des infrastructures importantes sur place. Il a investi dans les sports, il a investi dans la construction de nouvelles infrastructures. Et le Rwanda, vous allez voir, dans pas longtemps, il va avoir de beaux stades. Il pourra organiser des compétitions sportives africaines. Ouhada, l'investissement dans le football, a commencé à ramener au Rwanda de l'argent. En 2021, le programme RDP, qui a permis de financer des contrats publicitaires et des partenariats avec le PSG Arsenal, avec le fameux slogan « Visite Rwanda », ça a déjà, le Rwanda en 2021, a ramené, a attiré 3,7 milliards de dollars d'investissement étranger. 3,7 milliards de dollars d'investissement étranger dans le domaine de la construction, dans les infrastructures, dans l'immobilier, dans le tourisme. Donc le Rwanda, il a investi sur le football, mais il a déjà tiré des dividendes. Il a attiré des bénéfices. Et cet investissement auprès du PSG, du Arsenal, lui ramènent de l'argent. Lui ramènent vraiment de l'argent. 3,7 milliards de dollars, c'est quand même énorme pour un pays comme le Rwanda, qui est de 12, même pas 13 millions d'habitants. Le Maroc, le Maroc a été candidat à 5 reprises pour l'organisation de la Coupe du Monde. À 5 reprises. Il a échoué à 5 fois, il va être candidat pour la Coupe du Monde 2030 aussi. Et à chaque fois qu'il est candidat, le Maroc construit de nouvelles infrastructures. Le Maroc a prévu déjà, il a déjà 7 stades au norme mondial. Il a déjà, il va porter ce nombre à 12 stades. Et le Maroc, quand il investit dans les stades, il investit aussi dans l'environnement qui est autour de ce stade. des nouvelles infrastructures hôtelières, des nouvelles routes, amélioration du cadre de vie des villes qui abritent dans les nouveaux stades. Et d'où toujours, beaucoup d'Algériens d'ailleurs et d'Algériens se moquent du Maroc lorsque le Maroc veut organiser la Coupe du Monde. Au début des années 90, le Maroc est concurrent et dépose son dossier. Les gens se sont moqués de lui. À chaque fois, un échec, à chaque fois, un échec. Mais bien sûr, le Maroc a échoué face à l'Allemagne, face ensuite, comment ça s'appelle, face ensuite à l'Afrique du Sud, là récemment pour 2026 aux Etats-Unis, au Canada, au Mexique, face au Qatar pour 2022. Donc il a échoué face à des pays qui sont nettement beaucoup plus riches que lui, beaucoup plus développés que lui. Mais ça a permis au Maroc de beaucoup avancer, de se doter d'infrastructures, de gagner de l'expérience. Et à chaque fois qu'il dépose son candidature, il est obligé de faire des investissements pour prendre des engagements afin d'essayer d'avoir des votes en faveur de son dossier. Et ces investissements ont une valeur ajoutée pour le pays et ça a permis au Maroc d'avoir des villes intéressantes, d'avoir des villes modernes, des infrastructures modernes. Abdel Naurakrana, le complexe sportif de Mohamed Siza avec le Firaaba, le stade de Marrakech, d'Algadir, ce sont des stades, y'en a, hyper modèles qui n'ont rien envie pratiquement au stade européen. D'ailleurs, le Maroc a organisé la Coupe du monde des clubs avec le Real de Madrid qui a été sur place. Donc, c'est un engagement qui a été, qui permet au football africain et au continent africain, d'améliorer, y'en a son prestige sur la scène du football mondial et d'améliorer un petit peu les équipements footballistiques en Afrique. D'ailleurs, je rappelle qu'au Maroc, il a une quarantaine de partenariats avec beaucoup de pays africains et plusieurs sélections nationales africaines, le Burkina, le Niger, même le Mali, quelquefois, jouent, le Soudan. Ils n'ont pas de stade, y'en a conforme, la moderne, ou la conforme aux normes de qualité, aux normes de sécurité tels qu'il y a les normes qui sont édités ou imposées par la FIFA, ils partent jouer leur match officiel, leur match amicou au Maroc. Ce qui permet donc au Maroc d'être le locomotive du développement du football africain. C'est pour cette raison que la CAF récompense Mohamed VI. Il y a un travail qui a été fait. Et ce travail, c'est un travail de qualité, que ce soit Urwanda, le petit poussé qui est devenu une destination pour les affaires et pour le tourisme grâce au football et qui investit beaucoup dans la modernisation du pays et travers le sport. Et le Maroc qui concurrence, qui continue d'avoir l'ambition d'accueillir un jour la Coupe du Monde de football et de devenir le deuxième pays africain après l'Afrique du Sud pour pouvoir organiser cette Coupe du Monde. Un rendez-vous d'une grande envergure d'un tel prestige. Et le Maroc développe des infrastructures qui font l'admiration des entraîneurs du monde entier. Rouhaka-laou Ali Lozic, Vaïd Ali Lozic, où chacun a le Maroc dans un long entretien fils au foot avant la Coupe du Monde 2022, au Maroc le centre d'entraînement. C'est Vaïd Ali Lozic qui a eu une gloire du football français. Elle a été formée en France, elle a fait toute sa carrière en France, elle a entraîné plusieurs clubs en France. Il connaît bien le football européen, le football français. Elle a dit lui-même que le centre d'entraînement de l'équipe nationale du Maroc est plus moderne que le centre d'entraînement de l'équipe nationale de France, le fameux Claire Fontaine ici en France. Amin Raouche a donné reconnaissance et les aveux, c'est les résultats d'un programme d'investissement et d'engagement sérieux. Donc il est normal que la CAF veut récompenser le roi du Maroc et qu'elle récompense pour le Kagame. Bien sûr que l'Algérie devrait aller moyen et devrait faire beaucoup mieux et nous sommes en train de faire beaucoup mieux mais grâce au programme qui a été lancé par Abdelhaiz Bouteflika avant sa chute et c'est un programme qui date de depuis 2010. Certains stades étaient prévus depuis 2009-2008. Nous commençons à les réceptionner que maintenant parce qu'il y a eu beaucoup de crises d'instabilité politique dans notre pays, des problèmes de corruption et tout ça mais nous commençons à achever ce programme de réalisation de nouveaux stades ce qui permet à l'Algérie de rattraper son retard par rapport au Maroc et par rapport à d'autres pays africains et de les concurrencer loyalement et de façon beaucoup plus sérieuse et efficace. Et pourquoi pas en 2024 ou en 2025 l'Algérie pourrait faire mieux. Pourrait nettement faire mieux. On a tous les moyens nécessaires. Cette année-là peut-être que l'Algérie le jour elle fera mieux peut-être que le président n'est pas l'ACAF. Donc il n'y a pas de complot. C'est pour cette raison que l'ACAF va récompenser Mohamed VI et pour le cas gammé ils n'ont pas Amd al-Majid Tepoun. Maintenant le résultat de la compétition autour de l'ACAF en 2025 je pense que les missions d'inspection ont été réalisées ont été menées et la décision sera objectivement prise. Je ne crois pas que l'ACAF allait sur l'emprise du Maroc ni sur l'emprise de l'Algérie ni dans aucun pays. La preuve les deux plaintes qui ont été déposées par l'Algérie et le Maroc le résultat le 3 mars je crois le 3 ou le 5 mars dans une émission avant-hier le juré